Nous sommes ici sur Ardins, dans les Deux-Sèvres, en Poitou-Charentes. Notre métier, c'est la fabrication et la transformation de la matière prise localement, dans deux ateliers de production, un atelier de pâtisserie fraîche, et puis une deuxième activité qui est la biscuiterie. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le contact tout d'abord avec les produits nobles de notre territoire. C'est directement de la matière première qui ne subit aucun traitement, et ça c'est le rapport à la nature qui est aussi important. Et puis c'est aussi simplement d'avoir créé mon entreprise dans le village où je suis né. Chez les petits amoureux, comme dans bon nombre de PME, on met beaucoup d'énergie à développer la relation avec nos clients, c'est-à-dire de plus de proximité et de service, et en même temps d'apporter une offre de produits innovantes, et on est en perpétuel renouvellement de gamme et d'innovation. Nous sommes engagés, alors engagés déjà depuis très longtemps chez l'entreprise, nous avons aussi cette volonté d'être un acteur économique, engagés de par nos matières premières, de par cette proximité avec le terroir, de par cette ruralité, créer de l'emploi dans le monde rural, mais aussi engagés parce qu'il y a ce label qui a été créé par la FEF, Fédération des entrepreneurs de France, sur lequel on correspond complètement, où on respecte la nature, et on est en train de travailler aujourd'hui, depuis tout le temps, à faire des produits sous un côté éco-concept, éco-procédé, et sur la partie RSO, nous sommes très engagés. Pourquoi les Gré d'Or ? Pourquoi les Gré d'Or ? Je pense que c'est tout simplement une récompense assez naturelle, avec le groupe Intermarché, sur la relation qu'on a entretenue avec l'enseigne, Intermarché en local d'abord, parce que nous on a démarré en local sur notre territoire, Poitou-Charentes. C'est plus de 15 ans d'activité avec Intermarché, qui a laissé faire les choses dans le temps, mais avec un grand respect tout au long de l'entreprise. Et Intermarché était surtout à l'écoute aussi du respect de cette matière première chez nous, que du beurre, forcément, en face des gens qui, il y a 15 ans, utilisaient de la margarine ou d'huile de palme, il y a une vraie différenciation, et Intermarché était à l'écoute, et on va dire que c'était Paris gagnant commun, maintenant on peut le dire, 15 ans après.